A partir de maintenant j'ai décidé de faire un top commentaire pour chaque vidéo Donc la dernière que j'ai sortie c'est celle que vous voyez à l'écran Et le commentaire qui m'a bien fait rire ça venait de la part de Drizzy qui me demandait si c'était moi le Wouhou de la musique d'intro Je te réponds que non Wouhou Hi yo tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo guide pour commencer Dragon Ball Legend Donc vu qu'il y a pas mal de choses à expliquer je pense répartir ça En plusieurs vidéos dans cette première vidéo on va apprendre d'abord les choses simples les bases du jeu entre autres Et pour ce faire j'ai réparti ça en plusieurs parties qu'on va aborder maintenant Donc on a un total de 8 parties différentes qu'on va aborder tout le long de la vidéo Et bien évidemment du coup on va commencer par le début Donc voilà je pense que c'est simple court et efficace En deuxième partie on aura le point invocation Comment bien gérer vos cristaux quand est-ce qu'il faut invoquer Est-ce que ça vaut le coup ou pas En troisième partie on a comment XP son personnage Parce qu'à un moment on verrait que les niveaux de votre personnage il va plus monter Si vous ne remplissez pas certaines conditions En quatrième partie on aura des techniques pour former facilement les âmes et les zenies En cinquième partie on aura l'arbre de compétences Bon là c'est tout simplement comment le débloquer Comment le monter En sixième partie on va voir comment XP son rang de joueur dans le jeu En septième partie on a les mini menus Donc moi j'appelais ça comme ça Mais en fait c'est les menus gris qui sont au dessus des onglets principaux Il y en a quelques-uns qui je pense peuvent plus ou moins être utiles Et en dernière partie la huitième je vais finir par un point important Mais que je ne vais pas trop développer dans cette vidéo Il s'agit de la liste des personnages Et comment en dans les grandes lignes construire une team avec de bonnes synergies Donc que faire au début ? Et bien c'est pas très compliqué Faut d'abord commencer par télécharger le jeu Ça peut paraître logique et très simple pour certaines personnes Mais ça ne l'est pas pour tout le monde Car il y a sûrement des personnes qui regarderont cette vidéo Qui n'ont pas accès à cette application via le store Mais du coup solution miracle dans la description Je vous ai mis le lien d'une APK pour pouvoir télécharger le jeu et y jouer D'ailleurs merci à la personne qui l'a créé J'en profite aussi pour vous inviter si vous avez Twitter A follow des pages Dragon Ball Legend Car c'est des personnes vous comme moi Qui nous tiennent au courant des actualités du jeu Donc moi je trouve ça plutôt utile Après c'est comme bon vous semble Ils ont aussi un site ultra chouette C'est un genre de Wikipédia Mais pour Dragon Ball Legend J'en dis pas plus Mais si ça vous intéresse en tout cas Tous les liens seront dans la description Pour en revenir là où on était Du coup une fois que le jeu est téléchargé Vous allez devoir faire un tutoriel Qui va durer plus ou moins une quinzaine de minutes Et y'a aucun moyen de skip le tuto Donc si y'en a qui sont adeptes du re-roll Comme sur Dokkan Et bah bonne chance à vous Parce que ça va être ultra relou La plupart du temps On va pas se mentir Vous lisez pas ce que vous dit le jeu Donc vous allez terminer le tutoriel Mais vous allez pas apprendre grand chose Et c'est là du coup Que moi j'interviens Pour la deuxième partie On va parler des invocations Donc déjà faut savoir que dans ce jeu On invoque avec des cristaux Du coup ça en fait la ressource la plus rare C'est l'équivalent des déesses sur Dokkan Je pense que je vous apprends rien En disant qu'il faut pas les utiliser n'importe comment En plus les développeurs dans ce jeu là Ils sont très généreux avec les joueurs Et c'est le cas de le dire Parce que depuis que le jeu l'existe On a la possibilité de récupérer des tickets pour invoquer Et des fois des tickets plus ou moins rares Quand il y a des nouveaux portails Donc si vous comptez pas faire de vidéo invocation Moi je vous recommande à chaque fois De pas claquer vos cristaux Dès le jour de la sortie d'un portail Et vous allez comprendre pourquoi Parce qu'en fait tout simplement Quand un nouveau portail sort Vous faites vos missions quotidiennes Et en plus d'avoir un ticket quotidien Vous allez aussi avoir un autre ticket Qui vous permet Dès que vous en accumuliez un total de 7 D'avoir la possibilité d'invoquer sur ce nouveau portail Et de dropper un des personnages de la bannière Et ça c'est ultra OP Le seul bémol c'est qu'il faut attendre 7 jours Et c'est pour ça que si vous voulez un personnage en particulier C'est mieux d'attendre de voir ce que vous allez dropper Avec votre ticket tout simplement Et ensuite à voir si vous avez vraiment envie de continuer à pull ou pas Deuxième point important c'est les singles Donc tous les jours une fois sur chaque portail disponible Vous pouvez faire une invocation à 20 cristaux Donc je vais encore comparer ça à Dokkan Mais c'est comme si sur Dokkan tous les jours Vous pouviez faire une single à une déesse Donc bien évidemment Moi je vous conseille de le faire quotidiennement Même si vous droppez pas quelque chose d'intéressant Le système des personnages fait en sorte que Quoi que vous droppiez de toute façon Le personnage montra en puissant Donc c'est forcément utile Et le dernier point qu'on va aborder pour cette partie là C'est quand est-ce qu'il faut invoquer Et là c'est encore une autre chose de positif Parce que imaginons que là actuellement Il y a un portail sur lequel vous hésitez à invoquer Parce que peut-être qu'après plus tard Il y aura un portail encore plus intéressant que celui actuel Et ben vous avez juste à attendre quasiment la fin De la disparition du portail avant d'invoquer Parce que quand il y a un nouveau portail qui sort On a toujours l'ancien qui reste plus ou moins quelques jours Donc si le nouveau portail il vous intéresse pas Et ben vous savez que vous pouvez le skip Et continuer d'invoquer sur le portail actuel Et inversement Maintenant on passe à la troisième étape Comment expé vos personnages Donc pour l'instant on a deux options disponibles Pour entraîner un personnage C'est soit on va dans le menu entraînement On utilise un ou des items Et il va expé tout seul Mais il faudra attendre entre minimum 30 minutes et 3 heures selon son niveau Sinon on a la solution la plus simple Je pense c'est d'aller dans les quêtes Donc quand vous commencez le jeu de toute manière Il n'y a pas 36 000 onglets disponibles Il va falloir les farmer Si vous voulez avancer dans le jeu Ça c'est logique Et c'est grâce à ça d'ailleurs Que vous allez pouvoir farmer aussi vos cristaux Mais en même temps Expé vos persos Mais il y a un point important C'est qu'actuellement Le niveau max qu'on peut atteindre Pour un personnage C'est le niveau 1500 Mais on ne peut pas passer un personnage Du niveau 1 à 1500 d'un coup En fait le personnage Il monte par palier Donc d'abord Le rang max qu'il va atteindre C'est le niveau 1 à 300 Ensuite il va falloir débloquer son art de potentiel De 300 à 600 Ensuite de 600 à 1000 Ensuite de 1000 à 1500 Et pour terminer Peut-être que plus tard On aura plus la possibilité D'aller encore plus loin Je ne sais pas Niveau 2000, 2500, 3000 Mais ce n'est pas pour tout de suite Encore une fois Dédicace à Dokkan Battle Parce que dans ce jeu Comme je l'ai cité précédemment Les personnages Ils possèdent un arbre de compétence Et c'est grâce à lui Du coup Que vous allez pouvoir monter A la fois ses stats Et aussi les levels De votre personnage Mais du coup Il vous faudra Deux ressources importantes Des âmes de potentiel Et des zenies Donc là On part du principe Que vous allez monter Un personnage niveau 300 Et là c'est la panique totale Parce qu'il ne passe pas Niveau 3 à 11 On se demande pourquoi Et c'est là que moi Du coup j'interviens Vous allez avoir besoin D'âmes et de zenies Mais comment et où en avoir On va d'abord commencer Par les âmes de potentiel Donc je pense que Vous avez dû remarquer Qu'à chaque fois Que vous terminez une quête Vous recevez des récompenses Des fois c'est des lieux D'entraînement Des fois c'est des items Des fois c'est des âmes aussi Donc c'est la première option Pour en avoir C'est de les farmer Dans les quêtes Et là je vous ai affiché Dans quelle quête Vous avez le plus de chance De dropper une âme en particulier Donc je vous conseille De prendre un screen Histoire de pas trop Vous casser la tête Après il y a aussi L'onglet événement Qui vous permet aussi De farmer des âmes Selon le jeu Et moi je préfère les quêtes Après c'est à vous de voir Pour obtenir du coup Des zennies Dans l'onglet événement Vous avez un event Avec un cyberman en or Et c'est je pense Un des events Qui est plus rentable Pour obtenir des zennies Même si ça coûte cher 5 KCT Mais vous pouvez avoir Un total de 480 000 zennies Sinon il y a aussi Un event qui est disponible Dimanche encore plus rentable Mais bon du coup Faut attendre dimanche quoi Et il y a également Une dernière méthode aussi Que j'aime beaucoup Même si les drops Ils sont aléatoires C'est les aventures Donc il y a plusieurs raretés Ça va de bronze à or Mais il y en a aussi Des spéciales Des bleus il me semble Pour en dropper C'est pas très compliqué C'est soit dans les quêtes Événements Mais aussi en PVP Et moi c'est là Que je vous conseille De les farmer les aventures Parce que que vous gagnez Un match en PVP Ou que vous le perdiez Vous allez tout de même Réussir à dropper Des aventures en or Et les récompenses Elles sont vraiment intéressantes C'est pour ça que moi Je trouve que c'est un bon moyen D'obtenir des âmes Et des zennies Sans trop se prendre la tête Vous avez juste à les utiliser Vous attendez quelques heures Et ensuite vous avez juste A récupérer ça Comme des cadeaux Maintenant qu'on a réuni Toutes les conditions Pour monter un arbre de compétence D'un personnage Bah du coup on va dans l'onglet Personnage On va dans boost d'âme Et on choisit un personnage Rant 300 de préférence max Ouais voilà Par exemple la pan Extrême intelligence Donc du coup vous pouvez voir Que ici on a un arbre de potentiel Qui est plus ou moins grand Quand même il est assez grand Donc il y a pas mal de cases A débloquer Et vous voyez qu'à chaque fois Du coup qu'on clique dessus Ça va augmenter une stat En particulier d'une unité Donc là on a la force Qui augmente ses points d'HP L'attaque physique L'attaque d'énergie La défense physique La défense d'énergie Ensuite il y en a Des un peu spéciaux Il y a les arts physiques Il y a les critiques etc Et du coup à chaque fois Qu'on va débloquer une case Et bien ça va monter Le potentiel de l'unité Et tout en bas ici Il y a l'onglet promotion Donc l'onglet promotion C'est écrit Qu'on doit débloquer d'abord 10 cases Avant de pouvoir booster un personnage Donc c'est ce qu'on va faire On va utiliser Bah nos ressources Les fameuses âmes d'entraînement Et les zenies Qu'on a durement farmées Une fois qu'on a débloqué Les 10 boosts Vous voyez qu'ici Il y a une barre bleue Qui s'est affichée Et quand vous cliquez dessus Du coup vous allez devoir utiliser Une âme violette A une étoile Là une âme ronde Qui est un peu plus rare A dropper que les autres Et quand vous cliquez sur ok Vous boostez son âme Et là Tadam Absolument incroyable Du coup votre personnage Peut passer du rang 300 A 600 Et bien ensuite C'est rebelote Jusqu'au niveau 1500 Cette fois-ci Il ne vous demande pas 10 cases à débloquer Mais 20 Vous débloquez les 20 Vous utilisez Bah les Vous remplissez les conditions nécessaires Pour débloquer le rang supérieur Et ensuite Il pourra passer du niveau 600 A 1000 Etc Etc Maintenant on aborde Une nouvelle partie Celle pour XP Son rang Donc là rendez-vous Dans le menu des missions Et c'est dans cet onglet Que se passe pas mal de choses Parce que c'est ici Du coup qu'on vous montre Comment farmer les missions quotidiennes Les missions Z Et les missions événements Donc là Pour les missions quotidiennes Il n'y a rien qui est affiché Parce que j'ai déjà réalisé Pour ceux qui commencent le jeu Vous aurez peut-être Un peu de difficulté A comprendre ce que c'est Faire un combat bonus Vous avez juste à cliquer dessus Ils vous mettront directement Nez à nez avec l'événement Vous le terminez Et ça sera Terminé du coup Et pour obtenir Une catégorie d'équipement Bah là vous avez juste A dropper un item N'importe lequel Dans n'importe quel event Et vous obtiendrez du coup La mission débloquée Ensuite Dans la mission Z Là il n'y a pas de limite de temps Que vous commencez dans 3 mois Ou 6 mois C'est exactement pareil Et vous avez remarqué du coup Là les points Z Enfin le papier jaune Avec écrit Z dessus C'est du coup Votre ressource Qui vous permet de level up Dans le jeu Donc moi c'est écrit en haut à gauche Qu'il m'en manque encore 186 pour passer au rang 105 Et une fois 105 Tous les 5 niveaux Je ne l'ai pas précisé Mais vous obtenez Des récompenses particulières Donc là niveau 105 J'obtiens une panse parking Que j'ai déjà Donc ça me permettra De monter un peu ses stats Par ci par là Et ensuite Dans l'onglet événement Donc là c'est pareil C'est des missions à terminer Là il n'en reste pas beaucoup Mais je pense que Si vous commencez le jeu Il y en aura pas mal à faire Je vous conseille vraiment De les réaliser Parce qu'elles sont très intéressantes Les récompenses Dans l'onglet événement Quand vous terminez l'émission Vous pouvez monter L'XP d'un personnage Enfin monter les stats D'un personnage Vous gagnez pas mal de cristaux Vous gagnez des points Z Vous gagnez des âmes Et tout Donc c'est une partie Du jeu à ne pas négliger Vraiment à aller même Tous les jours Pour le faire Je pense que c'est important Rien que pour les missions quotidiennes Qui vous permettent d'ailleurs De dropper les fameux tickets Qui permettent d'invoquer gratuitement Et puis je pense qu'on a fait Le tour de cet onglet là Donc là c'était la partie Pour comment XP son rang J'ai pas parlé non plus Des onglets en haut Donc il y en a 6 Annonces, Amis, Stats, Objets, Cadeaux et autres Donc dans la partie Objets Je trouve que c'est un onglet Plutôt utile Parce que quand vous cliquez dessus Vous avez un récapitulatif De toutes vos ressources En fait là par exemple Pour les âmes Pour les objets d'entraînement ici Pour les tickets de tirage Pour les médailles Pour les tickets d'énergie Ensuite dans la partie Annonces Je pense que vous savez Plus ou moins ce que c'est C'est un récapitulatif De toutes les nuits du jeu On a la partie Amis Qui vous permet de connaître Votre identifiant ami Si vous voulez ajouter des amis Moi j'en ai une trentaine Malheureusement tout est au max Déjà ensuite on a la partie Cadeaux Alors des cadeaux On en a pas tous les jours Comme sur Dokkan Battle Mais quand on en a La plupart du temps C'est quand même des belles récompenses Genre là c'est des tickets De tirage parking à 100% Enfin à 30% Ensuite on a des tickets On a 1000 cristaux Qu'on a eu Grâce au top 1 rentable Il me semble On a la partie Stat aussi Qui vous fait un résumé En gros global De votre compte Donc nom de joueur identifiant Total de jour de connexion Personnage possédé Total de victoire Etc Etc Et on a la partie Autre Qui est une partie aussi intéressante On a la partie Compte liée aussi Que je vous conseille de faire Que ça soit liée à Facebook Ou à Twitter Histoire que votre compte Il soit un peu plus safe On a la partie Son Bon ça c'est basique On a la partie Résolution Affichage Et ça je pense que ça peut être Ça peut régler certains Certains problèmes Pour ceux qui ont pas forcément Un smartphone de Haute qualité Et ben Baissez la résolution du jeu Ça baisse les graphismes Entre autres Mais du coup ça améliore Votre gameplay Genre peut-être que si des fois La résolution elle est trop haute Ça peut faire bugger votre jeu Parce que le tel il est pas assez performant Au moins vous trouvez le juste équilibre Vous jouez peut-être pas vraiment en bas En moyen Ensuite en élevé Et ensuite en haut C'est à vous de voir C'est à vous d'adapter Ensuite on a les divers Bon là c'est une multiplication Du jeu Ensuite on a la langue Qu'on peut modifier S'il y en a qui préfèrent plus La voix anglaise Que la voix japonaise Et ben libre à vous de faire ça Et on a la partie aussi Téléchargement Donc quand vous cliquez sur l'icône télécharger Et ben ça réduit Les données du jeu En fait Comme c'est écrit Ça réduit les temps de chargement Dans le jeu Donc déjà que le temps de chargement Dans le jeu Moi je le trouve assez court Là c'est encore plus C'est encore plus worth it Si vous faites ça Et puis je pense qu'on a fait le tour De tous les onglets en haut Donc on peut passer A l'étape suivante Et pour cette dernière partie Du coup Je vais pas trop rentrer dans le détail Histoire de pas trop vous embrouiller Je préfère en parler Dans une autre vidéo Plus clairement Donc là ici On a la liste de persos Qui vous montre bien évidemment La liste des personnages Que vous avez Mais aussi la liste des personnages Que vous avez pas Donc ça peut inciter à poule Parce que du coup Quand tu vois des personnages grisés Et ben c'est un peu perturbant Mais ce qui est cool C'est que même si Le personnage est grisé Vous pouvez quand même cliquer dessus Histoire de voir A quelle catégorie L'unité elle appartient Quelle capacité Z elle a Si ça vaut le coup Entre guillemets De poule sur l'unité Ensuite On a une autre partie Donc boost dame Ça je vous avais déjà montré C'était pour la route de potentiel On a la partie équipement Ça j'en parlerai aussi Dans la prochaine vidéo Certainement Qui vous montre du coup Les équipements Vous allez drop Renforcer les équipements Pour justement monter Les équipements La composition d'équipe Donc là je pense que C'est le point essentiel Dans cette partie là Donc comment composer une équipe Bah là vous pouvez voir Que j'ai bulles De différentes teams Donc là on a plus On a combien de 7 On a 1 2 3 On a 7 7 Pour créer des teams Différentes Donc là par exemple On va cliquer sur un premier Un premier personnage Donc là super gogetta Il est rang 1500 Il est 3 étoiles Et ici vous pouvez voir Du coup tous les détails De la carte Donc 600 000 HP Attaque physique 60 000 Attaque d'énergie 57 000 37k en défense physique 38k en défense d'énergie Critique etc On a ses cartes d'art Donc ce qu'il a le plus L'habitude de faire pop Quand tu rentres en combat Donc lui c'est des cartes D'attaque physique Ensuite on a les détails Aussi même si c'est pas Forcément important Et là ce qui est important C'est sa vignette Enfin c'est ses vignettes perso Donc lui il appartient A 3 milliards de catégories Différentes Il a le tag Saiyan Super Saiyan Garé de l'au delà Garé fusionné Et fusion Au niveau de ses arts Là c'est pas forcément intéressant Mais au niveau de la capacité C'est là où du coup Ça peut vous Vous aider à build votre team Même si vous avez pas forcément Beaucoup de personnages Plus vos personnages Appartiendront Oront le même tag Et plus la synergie Sera meilleure Donc là lui Lors d'un combat Il augmente de 20% L'attaque physique de base Des classes garé fusionné Actuellement dans le jeu Il n'y a que Gotenks Qui possède ce tag Donc ils sont que 2 A se faire lead Mais sinon il y a la catégorie Saiyan Super Saiyan C'est des liens très très répandus Et donc logiquement Plus vos teams auront de synergie Entre eux Et plus la team Elle sera opée Elle sera optimisée En termes de stats Et tout Et ça se liera très très bien Et on termine la vidéo Sur ça Donc j'espère que J'aurai aidé pas mal de gens A débuter sur le jeu Pour l'instant Je vais expliquer entre guillemets Les rouages simples Mais plus on avancera Dans les vidéos guides Et puis vous verrez Qu'on ira un peu plus Dans le détail à chaque fois Et on parlera certainement Pour la prochaine vidéo De team building Des thèmes Des gameplay Etc Et sur ce Comme d'habitude Je vous remercie énormément D'avoir regardé la vidéo Si vous en êtes arrivé jusque là Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada